Bonjour à tous, bienvenue pour une nouvelle vidéo, je suis très heureux de vous retrouver. Aujourd'hui on va parler d'actualité, un sujet assez chaud avec la protéine S, la protéine Spike. Cette protéine qui cause de nombreux problèmes, de nombreux troubles, à laquelle nous pouvons être exposés lorsque nous avons eu une infection à Covid. Mais également protéines à laquelle nous sommes exposés à la suite d'une injection. Parce que notre corps va la produire. Alors cette protéine peut poser de nombreux problèmes, parce qu'elle va se fixer, elle va interagir avec un récepteur qui s'appelle le récepteur ACE2. Et ce récepteur, il est présent un peu partout dans notre corps. On peut le trouver au niveau du système circulatoire, au niveau du cœur, au niveau des neurones, au niveau de l'appareil génital masculin, au niveau des reins, au niveau des fluides, des sécrétions, le mucus, la salive, les urines. On en trouve en fait de partout. Et forcément, cela va causer de très nombreuses interactions. Les troubles peuvent être très nombreux, très diverses. Et c'est aujourd'hui, pour cette raison, qu'il y a autant d'effets secondaires chez des personnes qui ont reçu une injection. Alors, j'ai parlé dans différentes vidéos de toxicité liée au graphène, de toxicité liée à des nanoparticules de métaux. Et j'ai été pas mal critiqué, me disant, c'est pas vrai, c'est pas à cause de ces produits, c'est à cause de la protéine, à cause de cette fameuse protéine Spike. Alors, il est important de comprendre qu'au niveau du vivant, il n'y a pas forcément une molécule toxique et les autres qui sont neutres. Il peut y avoir, au sein d'un même organisme, plusieurs molécules toxiques qui veulent avoir des effets similaires ou très proches. Ça, c'est la première chose. Donc, on peut retrouver plusieurs de ces éléments, la protéine, du graphène, des métaux, qui peuvent avoir des effets, on va dire, conjoints. Ensuite, la deuxième chose qui est importante à comprendre, c'est qu'il y a un effet, ce qu'on appelle un effet cocktail. Alors, cet effet cocktail, on en parle très peu, trop peu même. Cet effet cocktail, il signifie que si vous avez une substance X, que cette substance va causer des effets toxiques à partir d'une certaine dose. mais qu'en plus de cette substance X, on va ajouter une autre substance, une substance Y. Cette substance Y va pouvoir augmenter ou réduire la toxicité de la première. Si elle augmente, il ne peut y avoir pas forcément un effet cumulatif de l'une plus l'autre. On peut avoir un effet multiplicateur. Ce qui fait que quand on a deux substances en même temps, on peut avoir la substance X qui peut devenir toxique à une dose parfois 100 fois ou 1000 fois inférieure à son seuil initial de toxicité lorsqu'elle est présente seule. Donc ça, c'est une première chose très importante. La deuxième chose importante, c'est de savoir que lorsqu'il y a plusieurs substances qui sont en même temps avec un potentiel toxique, on peut se retrouver avec des symptômes qui n'apparaîtraient pas avec seulement l'une ou l'autre de ces substances toxiques. Mais le fait qu'il y ait les deux en même temps, ça va créer une synergie, ça va créer un effet toxique nouveau. Donc ça, c'est important. Et là, nous sommes en plein dedans. Nous sommes en plein dedans au niveau de cet effet cocktail. Ce qui fait qu'on a plein de symptômes qui arrivent qui sont liés à cet effet de synergie toxique entre du graphène, des métaux et l'action de cette protéine. Ce qui fait que quand on agit sur un des éléments pour essayer d'atténuer le problème, on va avoir une atténuation globale, une amélioration globale. Des fois, ce n'est pas suffisant. Il va falloir agir peut-être sur plusieurs de ces éléments. Mais il est important de comprendre que ce n'est pas uniquement tel élément ou tel élément ou tel élément. C'est l'ensemble qui posera problème. Alors, c'est important donc de comprendre cela. Et on va essayer de voir un petit peu comment cette fameuse substance va agir avec notre corps. Cette fameuse protéine, soit nous y sommes exposés avec une infection et à la suite de cette infection, l'exposition s'arrête et donc le corps peut récupérer beaucoup plus facilement. Et puis, nous avons une autre problématique, c'est l'injection qui provoque une production de cette protéine dans notre corps au niveau de nos cellules. Et à ce moment-là, on va avoir une autre problématique qui est de produire de manière répétée, récurrente, cette substance. Donc, on a une exposition qui devient chronique. Donc, forcément, dans le premier cas, la récupération est beaucoup plus facile à obtenir que dans le second. Dans le second cas, on va simplement pouvoir essayer d'agir pour atténuer l'effet de cette toxicité. Alors que dans le premier cas, même si on est dans un Covid long, on va pouvoir agir plus facilement parce qu'on n'a plus cette récurrence. Alors concrètement, cette protéine, elle va pouvoir interagir avec ce fameux récepteur ACE2 et donc créer tout un tas de symptômes. Ensuite, pour que tous ces symptômes s'expriment, il va y avoir aussi d'autres interactions. Des interactions, entre autres, avec le système immunitaire, le système d'inflammation. Donc, il y a une molécule qui s'appelle l'interleukine 6, qui est une molécule inflammatoire, pro-inflammatoire, qui va augmenter le feu, on va dire. Et donc après, il peut y avoir des réactions en cascade, une augmentation, on va dire, de ce feu. Ça va attiser le feu quand le corps est dépassé. Et à ce moment-là, on se retrouve avec des symptômes qui deviennent totalement incontrôlés, incontrôlables, sur lesquels on peut éventuellement essayer d'atténuer de manière symptomatique la souffrance. Mais on a ce problème qui est présent. Et on le voit aujourd'hui avec les femmes qui ont des problèmes gynécologiques, par exemple, au niveau menstruel. Ça ne s'appelle même plus des menstruations. Pendant des mois, avoir des saignements, ce sont des hémorragies, carrément. Et donc, on peut avoir des problématiques qui vont être liées à ce terrain. Alors maintenant, pour rentrer sur ce qui vous intéresse, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire ? Concrètement, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire ? On va pouvoir agir sur quatre axes. On va pouvoir agir sur les récepteurs, ces fameux récepteurs ACE2. Le but va être de les rendre moins accessibles à cette protéine. S'ils sont moins accessibles à cette protéine, il y aura déjà moins d'effets toxiques. La deuxième chose qu'on va pouvoir faire, c'est d'agir sur ce feu. essayer d'éteindre ou d'atténuer le feu. C'est-à-dire d'agir sur cette fameuse interleuquine pour essayer de calmer un petit peu le processus d'emballement qui est en cours. La troisième chose sur laquelle nous allons agir, ça va être au niveau de l'élimination de ces substances. On va essayer de favoriser l'élimination de ces substances par notre corps. Et la quatrième chose que l'on va pouvoir faire, c'est d'essayer de réprimer la production de protéines, ou en tout cas l'atténuer. Et en jouant sur ces différents aspects, on va pouvoir avoir un levier plus ou moins conséquent et envisager d'avoir une atténuation, une amélioration au niveau de l'état général. Alors, le premier point, agir sur ces récepteurs ACE2. Or, il y a un produit qui est fabuleux là-dessus qui s'appelle l'ivermectine. Pour cela que ce produit a eu autant de résultats, particulièrement lorsqu'il est utilisé précocement, mais même sur des formes un peu tardives, on obtient des résultats très intéressants. Vous allez me dire, l'ivermectine, ce n'est pas évident de l'avoir, parce qu'aujourd'hui, c'est compliqué pour pouvoir se le procurer. C'est vrai. Mais on peut essayer d'agir sur d'autres choses. On peut avoir, par exemple, des extraits de feuilles de pissenlit qui peuvent être intéressantes. On peut avoir encore les aiguilles de pain. On peut avoir une plante ayurvédique également intéressante qu'on appelle NEM. Ce sont des produits qui vont déjà pouvoir apporter un effet positif au corps. Il y a également une autre plante dont vous avez probablement beaucoup entendu parler qui s'appelle l'Artemisia, Artemisia annua. Cette plante, elle va contenir, entre autres, des substances, des flavonoïdes qui vont être très intéressants. Je fais le lien entre cette plante qui est plus ou moins mis à l'écart pour justement en empêcher l'accès et l'utilisation parce qu'elle est très efficace et l'aspect nutrition. C'est-à-dire que dans cette plante, on va retrouver des flavonoïdes et un certain nombre de ces flavonoïdes peuvent aussi se trouver dans l'alimentation. Donc ça, c'est intéressant. Le plus connu, c'est la quercétine. Mais il y en a d'autres comme la pygénine ou la luthéoline, par exemple, qui sont donc des flavonoïdes qui vont interagir avec ce récepteur et donc empêcher également l'interaction de cette protéine sur ce récepteur. Donc ça, ce sont des choses que l'on peut faire par le biais de plantes mais aussi par le biais de la nutrition. Avoir une nutrition riche en polyphénol, riche en flavonoïdes d'une manière générale, riche en antioxydants sera toujours bénéfique. Donc ça, c'est le premier axe d'action sur ce récepteur. Deuxième axe d'action, on va essayer de jouer sur l'inflammation. Or là, sur l'inflammation, il y a encore certains produits que l'on va retrouver. L'inflammation va avec oxydation le plus souvent. Ça ne veut pas dire que l'oxydation est forcément toxique et dangereuse parce que l'oxydation est nécessaire au mécanisme de la vie. Notre corps fonctionne avec des mécanismes d'oxydoréduction donc l'oxydation est nécessaire. Le problème, c'est quand cette oxydation devient trop importante. Quand l'inflammation s'emballe, on a une oxydation également qui s'emballe. Donc là, on va pouvoir lutter contre ces phénomènes avec des antioxydants. On va retrouver des flavonoïdes, les mêmes, qui vont interagir de manière positive là-dessus, sur cette interleukine, sur l'aspect de cette oxydation, de ce stress oxydant excessif. Mais on va avoir après des classiques, des classiques en tant qu'antioxydants et des classiques qui vont soutenir le système immunitaire. Donc, toutes les substances assez classiques qu'on propose pour le système immunitaire sont intéressantes. La vitamine C, la vitamine D3, que l'on peut coupler à de la vitamine K. On va avoir également du zinc, du sélénium, du magnésium. On peut également retrouver le glutathion ou si on ne recherche pas le glutathion, qu'on préfère son précurseur, la N-acétylcystéine, NAC. donc ça, ce sont des antioxydants et des éléments qui vont pouvoir aider au niveau aussi du système immunitaire à normaliser la situation. On va encore retrouver les feuilles de pissenlit qui sont intéressantes, les aiguilles de pin. Une autre plante ayurvédique qui a un rôle aussi intéressant sur cette inflammation, c'est la Boswellia serrata. Le curcuma va aussi être positif dans ce genre de problème. Il y a pas mal de produits concrètement qui peuvent jouer un rôle sur cette inflammation, sur ce processus oxydatif excessif. Et puis, on va avoir aussi les oméga-3. Les oméga-3 que l'on peut trouver naturellement dans les aliments ou que l'on peut avoir par le biais de suppléments. Donc là, encore une fois, on voit qu'on peut agir par le biais de plantes et par le biais de l'alimentation. Ensuite, le troisième axe sur lequel on va travailler, c'est faciliter l'élimination de cette protéine. Comme cette protéine, elle va finir par encombrer notre corps, notre corps doit essayer de l'éliminer. Sauf que pour l'éliminer, il faut essayer de mettre en route le processus le mieux possible. Alors, il y a plusieurs choses. La première chose, c'est que plus notre corps est encombré par son environnement extérieur, c'est-à-dire par le stress, par une mauvaise alimentation, par une alimentation trop lourde à digérer, des repas trop copieux ou trop compliqués à digérer, on va déjà créer un terrain défavorable parce qu'on va encombrer l'intestin, on va encombrer derrière le foie qui va devoir gérer ce qui arrive par voie digestive au lieu de pouvoir se concentrer sur ce qui est à l'intérieur du corps. Donc ça, c'est important. La rate aussi va être impliquée puisque la rate gère de nombreuses choses à recycler qui circulent dans le sang, les cellules de notre corps qui circulent dans le sang et à ce moment-là, si la rate doit travailler beaucoup par rapport à ce qui est lié à l'apport alimentaire, à la voie intestinale, au système immunitaire sur l'intestin, de la même manière, la rate sera moins efficace pour gérer ce qui est déjà à l'intérieur du corps. Donc on voit tout l'intérêt d'avoir une alimentation plus favorable, de mieux digérer, d'avoir une alimentation plus simple et plus légère d'une manière globale. Ça, c'est le premier aspect alimentaire. Le deuxième aspect, ça va être de soutenir l'activité hépatique puisque le foie va être un organe qui va jouer un rôle important. Soutenir le foie avec certaines plantes, par exemple, comme le chardon-marie, peut être utile. Et ce que je recommande, pour ça que je vous ai parlé d'alimentation en premier, c'est pas juste de prendre une plante pour agir sur le foie parce que cela va demander un effort supplémentaire au corps sous l'effet de cette plante. Donc le but, ça va être d'économiser de l'énergie à un endroit, en l'occurrence, au niveau du système digestif, par exemple, mais ça pourrait être moins de stress, plus de repos, ça marche aussi. On va économiser de l'énergie à un endroit et ensuite, cette énergie, elle va être transférée ailleurs. Et là, comme on va utiliser éventuellement cette plante pour agir sur le foie, on va orienter le travail au niveau du foie, donc on ne va pas dépenser plus d'énergie. On économise de l'énergie qui va être amenée à un autre endroit pour faire un travail. Donc on ne va pas demander un effort supplémentaire à notre corps qui est déjà souvent en état de surcharge lorsqu'il y a tous ces symptômes qui peuvent apparaître, divers et variés. Ensuite, pour continuer dans cette dynamique, donc pour économiser de l'énergie, on améliore l'alimentation. On digère mieux avec, par exemple, des combinaisons alimentaires plus favorables pour la digestion. Mais on peut aussi juste dire je mange moins, je réduis mes apports alimentaires. Je ne change pas ma manière de manger mais je mange 20% de moins. C'est un moyen de soulager le corps. On peut également, après, aller solliciter ce qu'on appelle l'autophagie, le nettoyage, le drainage du corps. Or, le drainage du corps va avec l'autophagie. Ce sont deux mécanismes différents. Le drainage du corps, on mange moins, on fait une cure allégée. On allège son alimentation et on enlève les protéines, on enlève les graines, on se retrouve en fruits et légumes, voire en monodiète ou en cure de jus. On va alléger et au fur et à mesure qu'on allège, on augmente le drainage naturel du corps sans forcément avoir besoin de prendre des plantes ou un autre produit pour faire cela. Donc ça, ça peut être un moyen intéressant. Et si on veut aller plus loin, c'est de stimuler le processus d'autophagie. Le processus d'autophagie, là, on rentre dans un autre processus qui va être d'aller dans les tissus pour attraper les substances qui sont indésirables, les substances qui sont en excès, qui ne servent à rien pour le corps d'un point de vue de son fonctionnement biologique normal et les digérer. Manger un organe ou manger des protéines par exemple qui sont devenues non fonctionnelles ou qui sont problématiques. Et à ce moment-là, on va avoir un processus de digestion qui se fait au sein de ces cellules, au sein de ces vésicules pour pouvoir recycler ces matériaux. Ce processus d'autophagie, pour être efficace, il faut que notre corps soit en train de vivre sur ses réserves, que donc les apports alimentaires soient restreints. Mais également de limiter la production d'insuline. La production d'insuline, elle se fait quand on consomme des protéines et quand on consomme des glucides. Ça veut dire que si on mange régulièrement des glucides au cours de la journée ou des quantités importantes, et la même chose pour les protéines, nous allons sécréter cette insuline qui va s'opposer à ce processus d'autophagie. Ça veut dire qu'il se mettra en place éventuellement la nuit ou en fin de nuit quand vous faites le jeûne nocturne, mais il ne sera pas actif pleinement durant la journée. Donc en réduisant l'alimentation, en faisant déjà du jeûne intermittent, on peut mettre un peu plus ce processus en ronde. Si vous ne faites pas du jeûne intermittent, vous pouvez toujours faire un repas où vous ne mangez que des légumes ou qu'un jus de légumes par exemple. Ça va atténuer ce processus lié à l'insuline et donc entretenir plus efficacement le processus d'autophagie. Et puis si on veut faire des cures qui sont plus longues, pas simplement de le faire au quotidien mais faire une cure plus intense et plus longue, on peut faire ça sur quelques jours, une semaine, 15 jours ou plus où on va se mettre vraiment en cure alimentaire allégée. Par exemple, on mange principalement des légumes, des matières grasses et ça fonctionnera. On peut même aller plus loin où on enlève les matières grasses, on réduit encore l'apport calorique que des légumes. On peut faire une monodiète. J'aime bien la monodiète variée. Le principe, c'est qu'on fait un aliment par repas et on change d'aliment à chaque repas. On peut faire des carottes sur un repas, de la courge sur un deuxième repas, du concombre sur un troisième repas. Le lendemain, on va manger de la pomme par exemple. Le deuxième repas du lendemain, on va manger à nouveau par exemple de la carotte et puis le troisième repas, on va manger de la betterave. On peut tourner de cette manière-là. Ça, c'est ce que j'appelle la monodiète variée. Et comme si on l'établit avec peu de fruits et principalement des légumes, on aura également ce phénomène d'autophagie qui va être relativement intéressant, relativement actif. Les jus de légumes peuvent aussi permettre de faire cela. Le jeûne également. Alors le jeûne, ce n'est pas une chose que je vous recommande de faire de prime abord parce que je vois des personnes qui jeûnent après avoir été mal à la suite d'une infection ou à la suite d'une injection et à ce moment-là, on a des fois des manifestations qui peuvent être assez surprenantes. Des manifestations en tout cas, on va dire imprévues par rapport à ce qu'on pouvait voir avant. Donc pour cette raison, je recommande plutôt de préparer le terrain avant avec une alimentation légère et puis ensuite si on juge que c'est bon, on rentre en jeûne. Mais pas forcément de rentrer en jeûne tout de suite parce que vous pouvez avoir des réactions surprenantes de la part de votre corps. Donc tout cela va permettre d'augmenter le nettoyage du corps et d'augmenter le processus d'autophagie. C'est-à-dire qu'on va éliminer plus ces substances par le biais du foie et par le biais de ces cellules qui vont les digérer, de ces vésicules qui vont digérer et ces protéines pour désengorger les tissus parce que cette protéine finit par s'accumuler dans les tissus. Donc on va désengorger les tissus de cette accumulation. Dernier point important, réprimer ou réduire la production de cette protéine. Alors la réprimer totalement, c'est compliqué. Quand on est en jeûne, on va réduire cette production parce qu'il n'y a plus d'apport alimentaire. le corps va utiliser ces protéines qui sont dans le corps qu'il va recycler pour les fonctions les plus importantes et la production de cette protéine Spike n'est pas la chose la plus importante pour notre corps. Donc on va en réduire la production. C'est naturel. Le problème, c'est qu'on ne peut pas être en jeûne tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc il va falloir trouver d'autres moyens. Aujourd'hui, sur la répression totale, je n'ai pas forcément trouvé de choses concrètes qui sont à l'heure actuelle opérationnelles. Par contre, ce que je sais là-dessus, donc des hypothèses peut-être à venir, c'est que certains champs électromagnétiques peuvent augmenter ou réduire l'expression de certaines protéines. Et donc, on pourrait agir avec certaines fréquences. Également, on sait que les vibrations, le son, selon les fréquences utilisées, on peut aussi avoir des effets sur le vivant et on peut augmenter ou réduire la production de certaines protéines. Ce sont des choses qui ont déjà été expérimentées et qui pourraient tout à fait être étudiées pour demain pouvoir avoir une action d'atténuation de cette production de protéines. Aujourd'hui, ce ne sont que des hypothèses, mais en tout cas, ce sont des choses sur lesquelles on pourrait avoir des pistes prochainement si certaines personnes s'y penchent, bien évidemment. Et puis ensuite, on peut quand même essayer de réduire. Réduire la production, déjà amener moins de protéines. S'il y a moins de protéines dans l'alimentation, il y aura moins de protéines à produire dans notre corps. Donc notre corps se concentrera sur les endroits les plus importants pour produire ses propres protéines. Ça veut dire que pour faire une image, c'est comme une personne qui mange beaucoup de protéines, elle aura tendance à avoir des muscles plus volumineux qu'une personne qui en mange peu. Tout à fait normal. Donc là, le principe sera le même, c'est qu'on peut avoir une alimentation faible en protéines. Donc pour moi, faible en protéines, c'est déjà d'avoir une alimentation où on a au maximum une prise alimentaire riche en protéines par jour. Généralement, c'est suffisant. Pour les adultes, c'est suffisant. Pour les enfants, les femmes enceintes, des situations particulières, là, c'est plus complexe et il en faudra plus. Mais pour la plupart des gens, adultes, une prise alimentaire par jour riche en protéines, c'est suffisant. Et ce n'est même pas obligatoire que ce soit tous les jours. Ça peut être une, tous les deux jours. Donc on peut réduire l'apport en protéines pour faire en sorte déjà de réduire cette production de protéines. C'est un moyen de limiter la surcharge du corps. Ensuite, le deuxième aspect, c'est de savoir que quand on consomme beaucoup de protéines, on produit de l'insuline et on produit aussi des facteurs de croissance. Le facteur de croissance va stimuler justement la croissance et pour faire de la croissance, on produit plus. Donc si on réduit cela, par le biais de la réduction de protéines, on a déjà un levier intéressant. Mais on peut le faire aussi par le biais de l'insuline. Donc l'insuline liée aux protéines, mais l'insuline aussi liée bien sûr aux glucides. On peut avoir un levier intéressant en réduisant la production d'insuline liée à la consommation de glucides. Là, ça implique d'aller vers les aliments à index glycémique ou même plutôt à charge glycémique, parce que je préfère la notion de charge glycémique à l'index glycémique, les aliments à charge glycémique plutôt basse ou modérée. Et ce qui est intéressant avec la charge glycémique, c'est qu'on peut l'évaluer sur l'ensemble de la journée. Donc en ayant ces comportements sur les différents axes, avec une alimentation plus adaptée, plus légère, une alimentation moins stimulante sur le métabolisme de l'insuline ou des facteurs de croissance, avec une alimentation plus riche en vitamines, en minéraux, en antioxydants, on peut déjà avoir un levier intéressant. Et on va pouvoir renforcer ce levier avec des plantes, avec des compléments pour soulager. Et l'intérêt, c'est de pouvoir agir sur les différents axes parce qu'on aura un levier d'action qui sera beaucoup plus important. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. En tout cas, j'espère qu'elle vous aura apporté des conseils qui vont vous aider à reprendre un petit peu le contrôle parce que je vois beaucoup de personnes qui souffrent, qui sont dans des situations catastrophiques. Donc le but, c'est déjà de commencer à être mieux, à aller mieux. Il est clair qu'on ne va pas changer ici la génétique quand elle a été modifiée. Malheureusement, aujourd'hui, on ne va pas pouvoir faire ça. Néanmoins, on va pouvoir essayer d'agir pour atténuer les conséquences de cette injection, les conséquences des effets toxiques que vous ressentez pour que vous puissiez être déjà mieux au quotidien. Voilà, cette vidéo est terminée. Je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo. À bientôt !